Musique Alright, donc avant de commencer cette vidéo, deux petites choses à vous informer. Premièrement, on est encore en train de déménager, donc le studio n'est pas parfait au niveau du son, il y a beaucoup d'écho, désolé pour ça. Et deuxièmement, petit rappel que bien sûr, l'i&play sera le 22 juillet à 19h heure de France. Je serai donc en live pour regarder l'événement avec vous, probablement autour de 18h45, 18h40. Donc soyez présents, ça sera très très fun. Mais voilà, en attendant, dans un des streams d'IA qu'on a eu aujourd'hui, nous avons eu des détails vraiment intéressants sur quoi s'attendre sur Battlefield 2042 dans quelques semaines. Lors de l'i&play live, ils vont nous montrer pour la première fois le mode confidentiel qui est en ce moment créé par la branche du studio à Los Angeles. Ils ont déjà dit que ce mode serait une lettre d'amour pour les joueurs de longue date de Battlefield, mais aujourd'hui, nous avons su que dans cette expérience, il y aura quelques maps favorites des fans de la série qui arriveront en jeu. Donc oui, d'un côté, on a les 7 grandes maps pour Guerre Total, qui sont bien sûr uniques et nouvelles, mais pour ce mode confidentiel, on va retrouver des maps classiques, ce qui me fait vraiment plaisir. Ça sent vraiment l'opération à plein nez. Donc en tout cas, on verra. Vous me direz en commentaire c'est quoi les maps que vous voulez voir revenir des anciens BF. Très hâte de voir ce que vous allez suggérer. Mais bon, bien sûr, comme on s'y attendait, pas de news de Star Wars dans la petite conférence d'aujourd'hui. Mais il y a encore un peu d'espoir de voir quelque chose de très mini le 22 juillet, si possible. Sinon, on parle du mode confidentiel, mais voilà. Il faut parler aussi de cette branche de DICE LA qui maintenant a été complètement rebrand. Donc, vous savez, il y a DICE en Suède et il y avait aussi la petite branche à DICE Los Angeles, qui maintenant devient son propre studio. Ils ont été renommés en Ripple FX Studios, qui est pris maintenant sous l'aile de Vince Zampella. Bien sûr, un développeur très connu pour avoir été un des leaders chez Respawn. Donc voilà. Même équipe de vétérans en shooter. Donc, il travaille sur l'expérience, justement, confidentielle qui arrive très bientôt, qui sera confirmée dans quelques semaines. Mais il travaille aussi sur un tout nouveau jeu qui n'a pas encore été annoncé. On sait que Vince a déjà travaillé avec l'équipe de Jedi Fallen Order. Donc, est-ce qu'il travaille sur un possible shooter de Star Wars ? Ça reste très, très possible, mais on n'en sait rien pour l'instant. Sinon, on a aussi l'alpha de Battlefield sur PlayStation qui a eu une petite mise à jour à l'interne. Faisant en sorte que celle-ci pèse dorénavant 38 GO au lieu de 40. Et si vous voulez plus d'infos sur l'alpha de Battlefield 2042, n'hésitez pas à aller voir la toute dernière vidéo qui est sortie il y a quelques temps. Donc, mais un gros merci à vous d'ailleurs. Elle a très bien fonctionné. Ça fait plaisir de vous voir autant de personnes. Hype pour ce prochain Battlefield. Sinon, à part Battlefield du côté de Star Wars, nous avons quelques petites nouveautés assez nice. Si jamais vous jouez toujours à The Old Republic, le MMO, il y a la grande mise à jour qui arrive quand même bientôt. Avec le dixième anniversaire du jeu et leur expansion Legacy of the Sith, qui m'a l'air franchement superbe. On ira probablement faire un tour selon moi, mais je vous tiens au courant si jamais. Tous les détails sont sur leur site web si jamais. Et sinon aussi un autre truc qui m'intrigue beaucoup, je dirais, c'est les courts-métrages de Star Wars Visions. Arrive le 22 septembre. Ces courts-métrages sont faits par sept studios japonais différents, avec leurs propres histoires, leurs propres styles d'art, etc. Donc, personnellement, je pense qu'on pourra avoir quelques bonnes histoires là-dedans. On verra bien sûr. Mais c'est pour le 22 septembre, à ne pas manquer selon moi. Donc, après Bad Batch, là, c'est probablement le prochain truc à regarder. Donc, c'était une petite vidéo de résumé de ce qu'on a eu ces derniers jours. Désolé si je ne suis pas très présent en ce moment. Comme je vous ai dit, on est pas mal occupé avec le déménagement. Mais bientôt, les streams recommenceront probablement pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant de tout ça très bientôt. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Laissez un beau gros like, ça serait très apprécié. Un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde.